Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Alors, je suis en vacances, donc c'est l'occasion pour moi de vous faire quelques petites vidéos. Je dis toujours que je n'ai pas le temps. Là, je vais avoir un peu plus de temps, donc je n'aurai pas d'excuses pour pouvoir poster des vidéos. Enfin, poster, encore faut-il que ce soit intéressant, parce que comme vous savez, je ne poste pas des vidéos juste pour mettre des vidéos en ligne. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un unboxing. C'est ce gros carton. Alors, ça ne rend pas forcément la caméra. Je vous montrerai, je m'éloignera avec après, et je vous montrerai le colis comme il est imposant. Les plus impatients d'entre vous, lorsque vous avez regardé mes vidéos, m'ont posé des questions. C'est quoi le prochain unboxing ? C'est quoi que tu vas nous faire ? Et au bout d'un moment, j'ai lâché des petites pistes par-ci, par-là, et donc certaines personnes en ont convenu qu'il s'agissait d'une chaise gaming. Alors, en effet, c'est une chaise gaming, et il s'agit de la chaise AK Racing. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AK Racing, je vais enlever tout ce qui pourrait être comparaison, mythes, légendes... Enfin, tout ce que les gens pourraient avoir comme question entre DX Racer et AK Racing. Dites-vous bien une chose. Quand on remonte au niveau des constructions, des armatures en métal, des sièges, on se rend compte que DX Racer et AK Racing, c'est la même chose. Voilà. Donc, dites-vous bien une chose. Enfin, pour ceux qui disent « je préfère DX Racer ou autre », après, oui, vous pouvez préférer parce qu'on va dire que visuellement, le modèle, il est différent au niveau des couleurs, des coutures et tout ça. Mais réellement, l'armature haute, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que AK Racing, c'est distribué par des entreprises en France, telles que LDLC aujourd'hui. On a aussi également Matel.net. Alors, je cite que parce que j'ai pris notion que de ces deux sociétés. Après, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ces deux sociétés les proposent aujourd'hui et vendent du AK Racing et il y a la passerelle web avec du DX Racer. Voilà. Donc, dites-vous bien une chose, c'est la même chose. Au niveau des prix, c'est la même chose également. La seule chose, c'est que DX Racer, vous allez sur leur site web pour commander, alors qu'AK Racing, alors ils ont des sites web, bien évidemment. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être d'une chose, mais peut-être dans une autre vidéo, parce qu'ils font des chaises, mais quand on remonte plus loin, il y a des trucs de fou. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Et voilà, AK Racing propose leur modèle dans des boutiques. D'où mon choix d'avoir pris un modèle AK Racing, c'est que si un jour j'ai un problème ou autre, j'ai un SAV et j'ai des boutiques physiques avec la possibilité d'aller en front devant une personne en SAV pour pouvoir retourner mon matériel si jamais il est défectueux. Voilà mon choix pourquoi j'ai pris un AK Racing. Voilà, on clôt le sujet entre DX Racer et AK Racing, ce qui pourrait être ça c'est mieux, ça c'est moins bien et tout ça. C'est la même chose, donc on arrête là et c'est bon. Alors, je vais essayer de vous montrer la grosseur du colis. Je suis désolé, je vais rentrer dans la télé après. Alors, ce colis, il fait 24 kg, donc 24 kg c'est la chaise, d'accord ? Donc ça, il est assez gros, je vais me rapprocher maintenant. Voilà. Alors, ici il y a un document, donc je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. C'est la facture. Donc une facture, je n'ai rien à cacher, la facture qui est de 319,88 euros. 319,88 euros, je ne comprends pas bien parce qu'on a 24,99 euros de frais de port. Bon, je regarderai sur le site. Ça voudrait dire que ma chaise coûtait 304, euh non, excusez-moi, 294 euros et quelques, 99. Bon, on bat, au total 319,88 euros avec les frais de port. Alors par contre, il faut quand même bien les prendre en compte. Frais de port, 24,99 euros. Donc, sur le prix total du matériel, c'est 10%. Dites-vous qu'il y a 10% qui part juste pour les frais de livraison. Bon, c'est normal, vous voyez, en même temps, vous avez ce colis. Enfin, c'est normal. Oui et non, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, oui et non. C'est vrai que quand on fait, c'est vrai que c'est, en France, on n'a pas trop, on n'est pas sur le même modèle qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, dépasser un certain seuil, un certain montant, c'est vrai que les frais de port sont souvent, même les 3 quarts du temps offerts en France, pas forcément. Donc voilà, le cas. Alors, comment ça va se passer ce timeboxing ? Je vais vous présenter les différents éléments. Donc la vidéo risque de durer un certain temps. Je n'ai pas calé, je ne me suis pas dit, elle va durer, elle va durer une demi-heure, je vais la faire d'une demi-heure, 40 minutes. Peu importe. Moi, ce que je veux dans mes vidéos, c'est vous apporter du visuel, du factuel, avoir des éléments et vraiment avoir du concret. Je ne vous fais pas le déballage, je vous montre les différents éléments, hop, je fais une ellipse, c'est monté, je vous fais tourner la chaise avec un beau rendu, hop, la vidéo est terminée. Non, non, c'est, je vous présente les différents éléments, je vous donne mon avis sur les différents éléments, les composants. Ensuite, une fois que la chaise est montée, je m'assoie dessus, je regarde si elle est vraiment solide, je me pense en avant, en arrière, enfin, je fais des tests pour vraiment vous dire si les 300 euros de cette chaise sont justifiés. D'accord ? Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, je procède de cette manière-là et qu'elle soit longue ou non, la vidéo, je m'en tape. Voilà. Alors, pour l'occasion, j'ai sorti les Ferrero Rocher, un petit T, bien chaud, d'ailleurs, toujours la Tastia, pour les gagnants de mes jeux concours, celle-ci vous dira quelque chose. La mallette à outils, car à mon avis, il faudra bien une mallette pour monter tout ça, et mon petit cutter. Allez, c'est parti. Alors, là, on ne voit plus, du coup. Voilà, je vais faire un focus sur le carton. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois couvert. Alors, après, je tiens à préciser une chose, c'est-à-dire que moi, je l'ai pris noire et blanche. À vous, après, de choisir, bien évidemment, la couleur de votre choix. C'est vraiment pour tester le matériel en lui-même, voire la qualité des composants. Alors, on a une première mousse qui protège, et là, on a la chaise. Alors, qu'est-ce qu'on a plus particulièrement ? Déjà, on a le petit coussin qui va venir se positionner derrière la tête. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, le petit coussin. Hop là. Vous voyez, Aka Rising. Alors, à voir à l'usage, d'accord. Bon, la matière, déjà, elle est très agréable au toucher. Très, très, très agréable. Ça sent le neuf. Et après, à voir à l'usage, au niveau du confort, mais déjà, au niveau qualité, la qualité, elle. Bon, la qualité, à elle seule, ne fait pas tout. Après, il faut voir le confort que ça peut apporter réellement à la nuque, derrière la tête, une fois qu'on aura monté le siège. Alors, ensuite. Le coussin pour les lombaires, bas du dos lombaires, donc avec les sangles, pour passer derrière le siège. Voilà. Donc, pareil, même constat, très bonne qualité, les finitions, il n'y a rien à dire. En plus. Ouais. D'accord. Donc, d'après ce que je vois, on peut même changer la mousse à l'intérieur. Ce qui n'était pas le cas sur le petit coussin, ouais, en effet. Bon, ben voilà, c'est à savoir. Il y a ici une ouverture, vous voyez, par scratch. Voilà. Où vous pouvez changer la mousse qui vient à l'intérieur. Ben, vous voyez, c'est bête, mais ça, je n'avais jamais remarqué en regardant des vidéos sur ce type de siège que, en fait, ça, c'était que le coussin des lombaires était par scratch et qu'on pouvait changer la mousse. Donc, déjà, c'est peut-être con, mais c'est un bon point. Alors, on verra ça après. Donc, non, on va voir ça en premier. Alors, un petit carton dans un carton. À mon avis, ce sont les petits outils. Alors, je rapproche ça pour vous. Voilà. Vous verrez mieux comme ça, je pense, ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, c'est là où on va venir fixer, donc, l'assise du siège. Voilà, l'assise du siège. C'est très lourd. Première impression, je vous le dis, c'est très, très lourd. Cette petite partie, cette petite caisse, c'est vraiment, on ne dirait pourtant pas, c'est vraiment très, très lourd. Donc, voilà, cette partie-là, vous voyez. Ensuite, les caches en plastique. Alors, il faudra voir les caches en plastique où ils se mettent. Là, il me semble que c'est vers le dos, en fait. Vers les poignées, on verra bien. Caches en plastique. Alors, mon impression, par contre, sur les... Je vais être franc avec vous, autant là, tout le reste, c'est d'une super qualité. Autant là, pour les caches en plastique, alors là, voilà, vous voyez bien, je suis déçu. Je suis déçu parce que, vous voyez comme... Enfin, bon, c'est bien usiné, ça, à la rigueur, voilà. C'est propre, quoi. C'est-à-dire que les trous sont bien faits ou autres. Ce n'est pas ça, le problème. C'est que... Enfin... Ça fait Kaamelott, quoi. Ça fait cheap. C'est... À voir, après, ça se trouve, c'est... Enfin, c'est fait pour, hein. Mais, première impression, ouais, c'est... Ça fait vraiment... Vraiment Kaamelott. Déçu. Ensuite. Très important. Donc, ça, c'est le piston, hein. Donc, par rapport aux différentes positions en hauteur, donc, du siège. Alors, je tiens à dire une chose là-dessus. C'est que vous risquez... Enfin, vous pouvez vous retrouver avec un modèle neuf de siège et le piston ne fait plus l'effet escompté. C'est-à-dire qu'au niveau hauteur, le réglage en hauteur ne se fait pas au niveau de la pression à l'intérieur. Du coup, vous vous retrouvez avec un piston mort. Dans ces cas-là, vous pouvez en racheter un. Mais avant d'en racheter un, votre siège, vous savez que vous avez 14 jours pour le renvoyer. Si jamais vous le montez et que vous vous apercevez que ça ne fonctionne plus, appelez le SAV ou sinon faites jouer vos 14 jours de rétractation. Je vous le dis parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a monté son siège, on se dit « Oh putain, ça fait chier de le renvoyer ici et ça. » Mais sincèrement, ça, ça coûte, il me semble, 30 balles, 30 euros. Quand on a déjà acheté son siège, 300 euros avec les frais de port et tout, quand on a pour 320 euros au total, ça fait mal de rajouter encore 30 euros juste pour cette partie-là. Donc n'hésitez pas à faire jouer le SAV ou surtout les 14 jours de rétractation. Si jamais vous apercevez que dès le début, c'est mort. On verra pour ma part, ça sera le cas. On verra bien au montage. Ensuite, on a quoi ? Il y a des petits caches en plastique qui viennent autour du piston une fois qu'il est en hauteur. Voilà, comme ça. Bon, alors, c'est propre. C'est propre, il n'y a pas de bavure, vous voyez bien. C'est bien coupé. Mais par contre, encore une fois, je vous le dis, moi, ce genre de choses, ça me déçoit. Bon, ça me déçoit parce que quand on paye ce prix-là, on s'attend à quelque chose peut-être d'un peu plus design, ou comment dire, avec un peu plus de finition. Là, c'est du plastique tout pourri, c'est du plastique classique, pas tout pourri, mais classique. Rien de transcendant, rien de transcendant. Enfin, je ne sais pas vous, mais bon, pour 300 euros, c'est vrai que c'est le genre de petit détail que moi je remarque. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais voulu, mais peut-être quelque chose d'un peu plus propre et qui ne soit pas... Enfin, vous voyez, regardez, là, ça se plie quand je fais ça. Là aussi, ici. Voilà, bon, bref, c'est du plastique, rien de particulier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les roues. Alors, les roues. Ah bah, si j'en fais tomber. Je vais en prendre une, je vais vous montrer ça. Alors, les roues. Voilà. Alors, je vais juste enlever, moi, le quadrillage sur mon écran, parce qu'au niveau du retour... Voilà, parfait. Les roues. Que dire ? Ça m'a l'air de faire son taf. Je vois rien de particulier en soi. Le roulement a l'air d'être fluide. Plus ou moins fluide. Là, oui. Et là, un peu moins, vous voyez. Là, un peu moins, c'est-à-dire que quand je fais l'effet, elle ne roule pas toute seule, alors que là, de ce côté, oui. Voilà, c'est le genre de détail que vous voyez, que je regarde, personnellement. Là, je fais ça, ça bouge un petit peu, vous voyez, la roue. Comme les roulements à billes, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça... Voilà, il faut insister dessus pour que ça roule, alors que là, ça fait le taf tout seul. Bon, c'est le genre de petit détail que je regarde et qui me... On va dire qu'il me perturbe facilement. Donc, les roues. Ensuite, on a quoi d'autre ? Un autre cache en plastique. Bon, je suis déçu. Un cache en plastique. Enfin, en plus, c'est du plastique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve, j'espère que vous voyez. Voilà, là, vous voyez un peu mieux. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai sorti les softbox qui permettent d'avoir un bon éclairage, parce que dehors, c'est complètement gris. Bref, vous voyez, là, cette partie, elle est un peu granulée. Et à la rigueur, peut-être un cache lisse, vous voyez, lisse, noir, ou alors, pourquoi pas un cache brillant, noir brillant, comme ils font un noir glossy, quoi. Ça serait peut-être un peu plus parlant, même si ça reste du plastique, mais un plastique dur, pas souple forcément comme ça, en noir glossy. Enfin, j'aurais préféré, là, ça fait vraiment... Ça fait petite camelote, quoi. Déçu. Ensuite, le schéma de montage. Le schéma, moi, c'est ça, le schéma de montage. Alors, je vais vous le montrer. Le schéma de montage, il ne faut pas trop que ça brille pour vous. Voilà. Avec les différentes étapes. Voilà, je vous laisserai mettre pause pour ceux qui veulent insister dessus. J'enlève vite, voilà. Et après, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des outils. D'accord ? Donc, des clés à l'aile et les vis. Très bien. Ok, là, les vis. D'accord. Et on a... Des gants de chirurgien. Alors, on a des gants. Ça, c'est bête, mais vous voyez, c'est le genre de détail, moi. Enfin, vous savez que j'aime bien les petits détails comme ça. C'est le genre de détail qui me plaisent. Parce qu'il est vrai qu'on va manipuler la chaise. On va manipuler tout ce qui est petites parties en cuir ou autre. Et c'est bête, mais en mettant les gants, on va protéger notre matériel lors du montage. Donc, c'est sympa. C'est sympa qu'ils y aient pensé. Surtout que, voilà, des gants tout propres qui permettent de manipuler son matériel sans endommager, sans faire d'accro ou autre à son matériel. Donc, c'est très, très, très appréciable. Voilà ce que ça donne. Monsieur le patient, penchez-vous en avant. Vous inquiétez pas. Ça ne va pas faire mal. Ça va jurer deux petites minutes. Voilà, des petits gants de chirurgien. Alors, on continue. Alors, je vais les enlever pour le moment. Je les remettrai après, au moment du montage. On a, donc, la partie où on s'assoit. Alors, je vais faire attention à ce qu'elle m'a l'air d'être... Ouais, voilà. C'est ça, ça, on va partir. Alors, on va commencer par ça. Alors, voilà la partie où l'on s'assoit. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, là, au niveau, déjà, des accoudoirs, c'est de bonne qualité. C'est un tout petit peu souple. Donc, ça, c'est parfait. L'assise m'a l'air d'être vraiment confortable. Alors, après, à voir par rapport au poids. Je fais 85 kg. 85 kg, savoir que... En général, voilà, je monte vers les 90, quand je fais mon sport. Donc, il faudra voir avec le temps ce que ça donne. Mais ça m'a l'air d'être... Enfin, bon, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est-à-dire d'être de bonne qualité. Ici, donc, on a des petites mousses. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça se trouve, c'était juste pour protéger, pour ne pas que ça vienne ripper contre quelque chose. Donc, voilà comment ça... Oui, à mon avis, c'est ça. Donc, alors là, ça se tourne. Et là, ça ne se tourne pas. Bon. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vu de côté, ce que ça donne. Voilà. Les petites plaques en métal. Comme ça. Et ensuite, dessous. Voilà, le dessous du siège. Comment il est fait ? Donc là, on voit... Les sangles. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est lourd. C'est de bonne facture. C'est de bonne qualité. C'est bien monté. C'est précis. Ouais, rien n'est fait au hasard. On voit que rien n'est fait au hasard. Et qu'il y a un savoir-faire derrière. Et que c'est... Ouais, c'est de la bonne qualité. Donc, rien à dire. Pour le moment, bon... Enfin, si, les plastiques, là, que je vous ai dit tout à l'heure, je suis vraiment très déçu. Bon, après, on verra au niveau du montage que ça donne une fois le produit assemblé. Si on fait abstraction ou non, ou si on revient toujours dessus. Allez, la partie. Donc, où on s'assoit. C'est fini. Passons maintenant... Au dossier. Alors, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris blanc et noir. Alors, les goûts et les couleurs, vous faites bien ce que vous voulez. Le but étant de juger de la qualité globale du siège et non pas de l'esthétique. Enfin, comme on dit, les goûts et les couleurs. Donc, après, il ne faut pas juger la couleur. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle me convient parfaitement par rapport à ma petite gaming room. Dont les couleurs dominantes sont en blanc et noir. Donc, forcément, j'ai pris un produit blanc et noir. Enfin, forcément. Ce n'est pas forcément, mais disons que ça colle plus à ce que je souhaitais. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est vrai que quand on voit les photos sur Internet, ça ne rend pas forcément en photo. Je peux vous dire qu'en vrai, le noir, il est magnifique. Le noir en lui-même. Le blanc du siège, il est tout juste... J'espère que... Alors, moi, j'ai le retour, mais je ne sais pas ce que vous, ça donnera quand vous mettrez sur votre écran. J'espère que vous aurez vraiment le visuel. Enfin, une approche aussi parlante que moi j'ai. On a vraiment un super beau... Un super beau blanc. Un super beau noir. C'est vraiment précis, bien soigné. Les coutures sont vraiment bien faites. Ouais, il n'y a rien à dire. C'est propre. Ça ne dépasse pas. Il n'y a pas un peu de jeu, par exemple, de matière à un endroit et que ça tire plus de l'autre. Non, c'est vraiment symétrique. On a une parfaite symétrie de part et d'autre. Là, vous voyez, entre ici la petite partie noire et ici cette petite partie noire, c'est vraiment à égale distance. C'est vraiment bien fait. Voilà, moi, c'est vraiment tous ces petits détails que je regarde, surtout que je suis vraiment très maniaque et très critique à ce niveau-là. Autant je peux passer sur des choses, mais autant, quand je mets un certain prix, je regarde vraiment tout. Ensuite, derrière, voilà comment c'est. Alors, on se retrouve avec des fermetures. On a une fermeture éclair ou pas ? Oui, on a une fermeture éclair, mais on n'y a pas accès. On n'y a pas accès, on n'y a pas accès. Alors, vous voyez, ça c'est l'arrière du siège. Tout ici, je vous montre, voilà, on a une fermeture éclair qui vient faire tout le tour. Sauf qu'arrivée en bas, à ce niveau-là, la fermeture éclair, elle passe ici et elle passe dessous. Vous voyez les petites parties qui sont crochetées, là. À mon avis, ici, vous voyez, là où il y a les petites attaches, dessous, donc il y a la fermeture éclair qui passe. Je pense qu'à mon avis, c'est pour tout ce qui serait retour SAB ou autre, pour qu'ils puissent déhousser plus facilement. Ils font péter les agrafes, vous voyez, ici. Après, ils ont accès à la fermeture éclair et en dézippant cette fermeture éclair qui vient jusqu'ici, à cet endroit-là, et jusqu'ici, donc là, jusqu'ici, à cet endroit-là. Donc, vous voyez, ça fait tout le tour, là où je mets mon doigt. À mon avis, c'est pour pouvoir déhousser plus facilement, s'il y a des défauts ou autre, je pense. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis une fermeture éclair ou alors c'est tout simplement pour la conception du produit, peut-être. Ouais, voilà. Donc, pour cette partie, c'est bon, vous avez vu. Il ne nous manque plus que la dernière partie. Voilà, alors, la dernière partie, c'est pour les roulettes. Voilà, donc, je tiens à préciser que cette partie-là, elle est très lourde, donc de qualité. Et vous voyez, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au cachet en plastique. Là, on a le pied. Bon, c'est le pied en même temps, qu'il soit en métal, on va dire que c'est à peu près normal. Quoique, ils auraient pu le mettre en plastique, mais à mon avis, on n'aura pas eu un bon centre de gravité au niveau de l'assise ou autre, si on se balance avant-arrière, il faut que ça tienne, il faut que ça mème le sol. C'est de couleur glossy, vous pouvez le voir. C'est de couleur glossy. Les caches en plastique, même s'ils doivent les laisser en plastique, je ne vois pas pourquoi ils ne les ont pas peints de couleur un peu plus, justement, un peu plus glossy, pour que ça ressemble à peu près à ça. Parce que c'est vrai qu'ils sont dégueulasses, les caches en plastique, ils sont de plastique classique, noir, granulé. Mais au moins, nous les faire lisses, et alors, je ne pense pas demander la lune, en voulant un résultat qui ressemble à peu près à ça. Ça aura fait assez joli. Donc voilà de ce côté-là. Et le pied, avec les différents orifices, pour les roulettes, pour le piston, donc là où je mets mon doigt, et puis là pour les roulettes, aux différents emmanchements. Donc là, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc cinq roulettes, cinq pieds, cinq branches. Voilà. Bon, ben, c'est fini pour cet unboxing. On va maintenant passer à la préparation du siège, au montage. Donc je ne sais pas comment je vais le faire encore, si je vais vous laisser la vidéo avec un montage en accéléré, ou si je fais une ellipse. Je verrai, suivant, je verrai. Voilà. Voilà. Merci. 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 c'est fini donc la nouvelle chaise est montée et mes premières impressions c'est qu'est-ce que c'est confortable sincèrement ça fait vraiment plaisir c'est ouais c'est vraiment confortable aussi bien au niveau de l'assise du dos on sent bien qu'au niveau de l'assise au niveau au niveau des jambes et des cuisses on y est on y est vraiment bien donc c'est vraiment agréable c'est vraiment appréciable alors petite indication au niveau du montage je suis pas revenu sur quelque chose de particulier car c'est vraiment très simple une chose auquel enfin à laquelle il faut faire très attention c'est que sur le piston avec le gaz à l'intérieur bien enlevé le petit capuchon rouge c'est pas indiqué sur la notice de montage donc c'est pas du tout indiqué donc bien l'enlever parce que si vous montez le tout et que vous avez pas fait vous allez appuyer sur la petite tirette ici et vous n'allez pas avoir le piston qui va se lever donc parce que le gaz va pas se mettre en action parce qu'en fait le petit bouchon rouge va faire appui contre une autre partie en plastique et du coup vous allez appuyer mais ça va pas aller plus loin il faut bien enlever le petit capuchon rouge à ce moment là vous allez avoir une petite une petite partie en plastique blanche et une fois vous allez faire le montage vous allez vous asseoir automatiquement appuyé sur la petite tirette et là hop voilà le le siège va automatiquement se monter donc faire attention à ça sinon vous êtes obligés de tout redémonté prendre un torchon faire un serrage avec une pince pour pouvoir démonter le vérin parce qu'une fois qu'il est mis le vérin et qu'on s'assit dessus ça a fait pression contre métal contre métal même s'il ya un peu de graisse autour donc faudra bien l'enlever et si jamais ça vous arrive vous prenez de la wd 51 vous regressez en fait le piston c'est souvent utilisé dans les pour tout ce qui est graissage de chaîne machine à muscu pour les poulies ou autres donc vous prenez ça la wd 51 et vous remettez un petit coup autour hop vous réclipsez vous enlevez bien le capuchon rouge avant bien évidemment et voilà vous remettez tout ça bon bref très bonne impression très bonne assise parfait donc voilà je vous montre ce que ça donne voilà alors là pour l'occasion du coup j'ai mis mes deux sortes box avant arrière avec toute la lumière pour essayer de vous montrer vraiment vraiment en détail donc voilà donc on voit vraiment les les finitions là donc je reviens dessus je le redis mais vous prenez bien la couleur qui vous plaît moi j'ai pris blanc et noir parce que bon le reste de ma chambre c'est blanc et noir même si là c'est un peu le bordel puisque vu que j'ai tout monté ça se voit pas voilà donc c'est vraiment vraiment de qualité alors pour le moment je n'ai mis que ça j'avais pas encore mis donc le coussin voilà et ensuite la configuration pour le coussin au niveau des lombaires je le mets rapidement alors vous voyez ça c'est vraiment deux secondes c'est vraiment très rapide très très simple à faire voilà donc une fois que c'est fait ça donne ça je trouve ça assez classe vraiment vraiment beau siège la qualité j'y reviens pas dessus c'est vraiment top tous les éléments sont top sauf les caches en plastique je vous remonte une dernière fois ici là et là bon une fois que tout est monté c'est pas on va dire c'est pas choquant mais si on va dans le détail parce que bon là on est quand même dans une chaise où on est dans le détail le détail du confort le détail de l'esthétique ça chier bon alors c'est à dire que ça et ça c'est 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 con parce qu'il aura pu faire mieux je préfère à la rigueur rajouter quand on est à 300 euros sur un produit je préfère à la rigueur rajouter 20-30 euros pour qu'ils me disent bon bah alors ça et ça on va le remplacer par un des petits caches en plastique finition glossy plutôt que de mettre des caches en plastique granuleux comme voilà voyez là aussi bon ça se voit pas trop trop au final je vais me rasseoir voir ce que ça donne bon il est un peu trop bas alors là il est un peu trop bas ah ouais là c'est bien ouais là c'est bien au niveau du dos là je suis bien donc je l'ai mis voilà il suffit de le monter un petit peu voilà par là à peu près hop là tac et c'est vraiment c'est vraiment extra alors une chose sur laquelle je souhaite revenir vous voyez ici moi les parties sont blanches pour ceux qui auraient tendance à prendre des couleurs claires alors je sais pas le vert clair le bleu il y a un bleu très clair un bleu foncé mais un bleu très clair un orange clair faites attention à vos jeans vous voyez si vous avez des jeans qui sont de couleur brute ça peut très bien déteindre sur le bleu donc après pour le réavoir vous êtes obligé de prendre un chiffon et de le frotter alors vraiment tout doucement soit au LED bébé ou autre pour faire revenir sur la partie cuir donc c'est vrai que pour ma part le soir je joue souvent bon je suis en jogging enfin je suis en tenue décontractée quand je dis je joue enfin je vais sur internet ou autre quand je suis sur mon ordinateur je mettrais peut-être un plaid dessus pour protéger faut voir en ce qui concerne voilà c'est partie blanche à faire attention même pour ceux qui prendraient de couleur classique faites attention avec vos jeans ou autre ça peut peut-être déteindre également sur les jeans pour ceux qui auraient des fermetures éclaires ou des choses comme ça vu que c'est pas un siège en tissu c'est un siège en cuir simili-cuir faites attention à tout ce qui pourrait être fermeture éclaire les clous les petits trucs les petits motifs en ferraille sur les jeans sur les poches arrières quand vous asseyez de pas accrocher ou même les ceintures par exemple si vous avez une ceinture avec des lettres ou autre peu importe et que vous accrochez sur la matière ça pourrait vous déchirer le cuir ou autre et à mon avis si ça vous arrive vous risquez de lâcher votre larme donc moi ce que je conseille c'est d'y jouer en jogging ou autre ou quand vous y êtes dessus quand vous êtes sur votre ordinateur sur la chaise notamment mettre un plaid pour protéger au niveau de l'assise après tout ce qui est en haut ça va c'est un t-shirt ou autre que vous avez enfin si vous voulez vraiment préserver votre siège moi c'est ce que je vous conseillerais faire attention voilà sur un tel produit à ce prix là autant mettre toutes les chances de l'autre côté pour le préserver sur le long terme donc je vous remontre voilà en détail ce qu'ils donnent les accoudoirs très important vous appuyez donc comme ça donc de bas en haut là hop ils sont réglables très confortables je tiens à le dire très très confortables les accoudoirs ils sont un petit peu incurvés alors ça se voit oui si ça se voit vous voyez là c'est incurvé donc vraiment ça épouse ça épouse vos avant-bras vous vous mettez comme ça ça épouse vos avant-bras donc c'est vraiment top au niveau donc de la nuque ouais c'est vraiment bien ça repose vraiment la nuque la mousse elle est pas trop dure en plus c'est à dire que la mousse est plus dure là au niveau du dos donc c'est quand même une partie musculaire qui est beaucoup plus importante qu'une nuque donc quand on a son ses lombaires appuyées ça prend bien bien appui contre ça soulage bien et la nuque c'est un peu plus mou et du coup c'est vraiment confortable alors la petite tirette sur le côté vous permet oula c'est la première route que j'utilise donc ouais vous permet d'incliner le siège ah bah là je suis carrément couché donc c'est ça que je voulais voir si ça tenait vraiment ou si c'était gadget donc ça tient vraiment bien bon je le redis je fais entre 85 86 kilos euh ouais bah ça tient largement quoi c'est à dire que ouais je peux me déplacer je peux tourner à l'aise ah non c'est vraiment top on appuie dessus hop là voilà on peut l'incliner vous voyez il y a plusieurs degrés d'inclinaison alors il faut que je me familiarise un petit peu ouais ça celui là comme ça semi-penché pour regarder un pour regarder un film par exemple sur son écran d'ordinateur donc cette position elle est pas mal ouais pour se reposer mais tout en étant quand même concentré et puis après par contre il y a vraiment droit alors la position droite sincèrement elle fait un petit peu trop droite en fait elle convient pas trop trop je trouve l'idéal voilà c'est à la rigueur la première position à l'arrière elle elle est top elle est vraiment top et à la rigueur aussi la deuxième elle est un peu plus décontractée donc après bon c'est à votre convenance vous ferez bien ce que vous voulez ce que je pense de ce produit alors c'est important ce que je pense de ce produit c'est que c'est un très bon produit je reviens pas dessus aussi bien au niveau de l'assise que du confort qu'au niveau de l'esthétique j'ai regardé aussi au niveau des jeux de couture alors j'ai vraiment été pointillé jusqu'au bout parce que voilà il faut savoir qu'en plus voilà c'est un cadeau c'est le cadeau de ma copine pour mon anniversaire donc j'en attendais énormément je suis vraiment content qu'elle me l'ait offert j'en voulais un depuis un paquet de temps je regardais je tournais autour depuis un moment donc j'ai vraiment j'ai vraiment tout étudié aussi bien au niveau des coutures que des accoudoirs que de la matière plastique que de l'assise qu'au niveau de la rotation si elle était fluide qu'au niveau du mouvement des roulettes j'étais un peu déçu quand j'ai ouvert le paquet tout à l'heure et que je vous montrais le mouvement de roulette mais une fois en fait qu'on est dessus la pression que ça exerce permet de bien pouvoir rouler avec et de soi donc il n'y a vraiment pas de soucis donc on est vraiment sur un produit de qualité très haute qualité il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau là quand on va taper des chaises de luxe alors je t'avais la marque mais il existe des chaises de luxe on est sur des prix à entre 800 et 1000 euros ça va même plus haut sincèrement je ne vois pas l'écart de prix de 700 euros entre les deux comment cet écart de prix est justifié très sincèrement pour 300 euros là on a ce qu'il faut on a ce qui va bien surtout qu'en plus on est bien positionné on est bien assis donc on retrouve vraiment le confort l'esthétique d'une chaise il y en a pour tous les goûts donc ceux qui aimeront quelque chose de encore plus classique il existe en tout noir ceux qui aiment les choses un peu plus flashy il y a toutes les couleurs il y a plusieurs modèles il y a des modèles pour les gens qui sont assez enrobés donc qui permettront d'avoir quand même une assise encore plus large plus profonde un dossier encore plus haut plus grand et qui permettent d'atteindre des poids jusqu'à 130 kg 140 kg donc il y en a vraiment pour tout le monde pour tous les goûts donc c'est ça l'avantage et on reste toujours sur des prix à maximum 349 euros minimum 249 euros voilà c'est le panel c'est l'intervalle en fait de prix entre 249 et 349 euros donc pour ceux qui hésitaient sincèrement j'espère avoir été assez précis sur les éléments vous avez montré pas mal de choses je vous remonte pour une dernière fois voilà vous pouvez vous en donner à coeur joueur vous avez une bonne assise ici les lombaires qui sont bien calées grâce au coussin vous pouvez l'enlever modulé ici donc sur la nuque c'est pas trop la mousse elle est assez comment dire elle est pas trop trop compensée ce qui vous permet d'avoir vraiment un appui pour la nuque léger c'est pas trop dur ça fait pas mal justement la nuque elle prend tout de suite la mousse elle prend tout de suite la forme de la nuque bien fini ça fait son taf donc sincèrement voilà vous pouvez foncer dessus bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai passé un peu de temps dessus peu importe la longueur de la vidéo vous zappez vous avancez vous reculez je m'en fous moi ce que je veux c'est vous donner des éléments vous donner des billes pour faire comme je vous dis à chaque fois je me mets à votre place et je me dis bah tiens je vais acheter ce produit est-ce que ça vaut le coup donc je me mets à votre place et j'essaye de vous donner tous les éléments qui vous permettent de faire un choix définitif sur l'achat ça vaut le coup ou non voilà je vous souhaite une excellente journée et on revient très bientôt pour une je pense pour une prochaine FAQ parce que j'ai pas mal de questions encore pas mal de questions que j'ai eues ou auxquelles il faut que je réponde donc je le ferai prochainement voilà je vous laisse très bon week-end à tous très bon week-end à tous très bon week-end à tous à ceux qui sont en vacances ciao ciao